Qu'on arrive quand même à un stade de notre démocratie dans un pays qui est la France où en fait une potentielle chef d'état se voit privée de se présenter face au peuple français parce qu'une magistrate l'aura décédée. Les gens se demandent est-ce que ça peut arriver ? Dans les faits, aujourd'hui, moi tous les députés du RN ou autres que je vois, on est sur deux chances sur trois qu'elles soient jugées inéligibles. Dans les faits, aujourd'hui, il y a une possibilité qui est donnée au juge. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement avec la procureure qui a fait une réquisition hier, je vais revenir dessus, mais le juge peut tout à fait statuer différemment sur cette question, notamment justement de l'inégibilité exécutoire. Donc pour, avant de débattre effectivement ensemble, Jordan et Alexandre connaissent bien aussi le RN sur ce qu'il en est, on va peut-être s'interroger aussi sur qu'est-ce que pense le Rassemblement national, les proches de Marine Le Pen, on les a vus avant-hier pour la présentation du livre, justement le Jordan Bardella organisé par la maison d'édition Fayard. Il faut recontextualiser pour nos éditeurs. Beaucoup ont pu se dire hier, c'est bon, c'est fini, Marine Le Pen est inéligible déjà. Ça, c'est faux. Hier, c'était le réquisitoire du parquet. On est sur un procès qui dure depuis un mois et demi, qui est prévu depuis plusieurs années. Et donc, on s'est retrouvés effectivement avec le ministère public. Il y a deux juges. Les noms sont connus. C'est Nicolas Barret et Louise Nathan. Donc, ils ont demandé, il y a 24 personnes qui sont attaquées, dont Marine Le Pen. Ils ont demandé une peine de 5 ans d'emprisonnement contre Marine Le Pen. Elle pouvait en encourir 10. Ils ont demandé 5 ans, dont 3 ans avec sursis, aménageable et 2 ans ferme. Et aménageable, évidemment, avec un bracelet électronique, 30 000 euros d'amende. Et donc, la spécificité, effectivement, ça vient de la loi Sapin. La loi Sapin anticorruption de 2016, elle a été appliquée le 9 décembre 2016. Et en fait, elle automatise le fait de se dire, si vous êtes condamné pour une peine d'inéligibilité, même si vous faites appel ou qu'il y a cassation, etc., elle n'est pas suspensif, elle est exécutoire. Avant, on pouvait y être condamné. Mais vu que la procédure allait durer longtemps, de facto, de toute façon, le jour où vous étiez vraiment condamné à la peine d'inéligible, vous étiez potentiellement déjà élu. Et donc, on sait aujourd'hui qu'avec les durées, etc., on aura la finalité de cette décision après appel ou cassation après 2027. Sauf que ça, ça a été remarqué mercredi dernier, donc dans la salle d'audience, même les avocats de Marine Le Pen n'avaient pas ça en tête, qu'en fait, souvent, il y a une question où il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Sauf que les faits qui sont encourus contre Marine Le Pen au Parlement européen, ils vont jusqu'au 31 décembre 2016. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, à 21 jours près, Marine Le Pen est sous le coup, justement, de cette exécution, de cette inéligibilité. Donc, c'est quand même une sorte de coup, entre guillemets, on va dire, de malchance. Après, encore une fois, c'est une loi qui a été mise en œuvre en 2016. Et on se retrouve aussi avec d'autres personnes comme Louis Alliot, qui est un élu local, qui, lui, pourrait perdre son mandat de Perpignan. Donc ça, c'est la situation. Et au niveau du timing, il faut comprendre qu'il va y avoir 15 jours à partir de lundi, durant lesquels, justement, la plaidoirie de la Défense va se faire. Les avocats de Marine Le Pen, ils vont plaider. Et on va avoir la décision, justement, qui va tomber, donc, début 2025. Mais pour répondre à ce que dit, justement, le ministre de la Justice, c'est assez faux. Le réquisitoire, il est extrêmement dur. Il est sévère. On a entendu, d'ailleurs, la procureure, pendant le procès, exprimer véritablement des opinions politiques. Et le dernier point qu'il faut mettre en avant, effectivement, c'est que le juge peut tout à fait décider de sursoir dans la loi de Sapin 2. Il peut dire non, ce n'est pas exécutoire. On va attendre la décision finale parce qu'à un moment, en fait, on sait très bien qu'ils seront condamnés en première instance. Première instance, souvent, elles sont beaucoup plus sévères qu'ensuite en appel. Exactement. Je voulais vous faire réagir à autre chose, différents tweets de personnes qui sont plutôt censées être ses concurrents, entre grands guillemets, mais qui leur ont chacun apporté leur soutien. Donc, je vais en citer quelques-uns. Éric Zemmour, « Quels que soient nos désaccords, ce n'est sûrement pas à la justice de décider de qui peut être candidat à l'élection présidentielle. » Marion Maréchal, François Fillon hier, Marine Le Pen aujourd'hui, « Si la juge confirme l'inéligibilité, ils décideront de nouveau de l'affiche de l'élection présidentielle à la place des Français, un nouveau déni de démocratie. » Éric Ciotti, François Fillon en 2017, Marine Le Pen en 2024, « Le cours de la démocratie française ne doit pas être à nouveau confisqué aux électeurs. » Et le plus surprenant, je pense que ça a surpris beaucoup de personnes, peut-être parmi vous également Gérald Darmanin, « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Marine Le Pen se fait dans les urnes. Par ailleurs, si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. » Est-ce que tu étais surpris de cette déclaration de Gérald Darmanin ? Non, mais elle est bien heureuse, elle est bienvenue, cette déclaration. Seulement, elle est hypocrite. Elle est hypocrite, puisque je pense que ça l'arrange bien Gérald Darmanin dans sa tentative d'accession au pouvoir en 2027. Je pense qu'ils sont plusieurs à se réjouir, en réalité, un pacte à gauche, de ces réquisitions extrêmement politiques. On y reviendra du procureur de la République. Et dans le même temps, ils veulent se donner bonne conscience de pouvoir se dire face à leurs électeurs dans quelques années, « Voyez, moi, au moment où il le fallait, j'ai défendu la démocratie, j'ai défendu Marine Le Pen. » Oui, mais ça ne suffit pas, parce qu'en attendant, ils ont été les premiers à défendre cette loi Sapin en 2016 et qui allait avoir les conséquences qu'elle a aujourd'hui. En fait, il faut avoir conscience que ce qui se passe là depuis hier, c'est la démonstration absolue que la justice est politique. Alors, elle est indépendante au sens que ce n'est pas un pouvoir, comme l'a dit Didier Mico, qui est sous le contrôle direct du président de la République ou d'un pouvoir politique, mais qui applique la loi et uniquement la loi, sauf qu'en le faisant, il y a une réflexion politique qui est derrière, qui est celle du procureur de la République. C'est tout bonnement un scandale démocratique, voire un scandale d'État, pour lequel, on en parlait avec Éric avant cette émission, le président de la République lui-même pourrait très bien réagir. Il y a une option que personne n'a encore évoquée à ce stade, qui est l'option de la grâce présidentielle. Alors, c'est quelque chose d'aucun pourrait qualifier d'un peu extrême. Néanmoins, il y a une façon, en tout cas, il y a un contexte dans lequel Emmanuel Macron pourrait la proposer, c'est si, moi je n'y crois pas à titre personnel, mais pourquoi pas, on va en débattre, c'est si le Rassemblement national et les électeurs de Marine Le Pen et toute une partie de la France, outrée par cette réquisition, ou en tout cas ce que le juge va décider, se révolterait, ferait une espèce de prise du capital à la française. On peut l'imaginer, on peut imaginer, je n'y crois pas personnellement, mais on peut imaginer qu'une grande partie des électeurs français qui descendent dans les rues, qui prennent le pavé en disant que c'est inacceptable que la principale chef de l'opposition, la principale prétendante à l'Élysée qui peut remporter l'élection présidentielle et derrière elle, tout le peuple de droite et tous les électeurs du camp national se disent, c'est inadmissible, on s'est déjà fait voler l'élection avec François Fillon, on ne va pas recommencer avec Marine Le Pen et il pourrait très bien dire, ce n'est pas à Louise Neton ou au procureur d'appui de décider de l'affiche présidentielle. Si il y a un branle-bas de combat en France avec des milliers d'électeurs qui descendent dans la rue et qui protestent, ce que je ne crois absolument pas, mais pourquoi pas, on n'est jamais à l'abri des surprises avec ce formidable peuple français. Si ça arrive, Emmanuel Macron pourrait se retrouver dans une situation de blocage institutionnel où il se dit, les Français ont raison, c'est inadmissible, une grâce présidentielle, elle peut se faire sur un élément, elle n'est pas obligée de se faire sur l'intégralité de la peine. Il peut dire... Ça peut être l'amende mais sans l'inéligibilité. Il peut dire très bien pour tout, sauf sur le côté provisoire et sauf pour l'inéligibilité. Tu peux très bien dire, je entends le président de la République et il me demande de voir d'assurer la démocratie parce que derrière, et je pense qu'Emmanuel Macron est assez intelligent pour le savoir, derrière, ça va être une explosion du rejet des institutions politiques en France, de la... Comment dire ? Même de certaines pensées complotistes envers la démocratie, de se dire, vous voyez, on nous a encore volé l'édition présidentielle. Donc voilà, il y a cette option-là mais il y a aussi une option plus simple, c'est que hiérarchiquement, disait Migaud, ou en tout cas, hiérarchie, fasse comprendre de manière discrète peut-être, mais fasse comprendre aux juges qu'il ne peut pas suivre toutes les réquisitions du procureur et comme l'a dit Eric, à ce stade, là, il y a le procureur qui fait ses réquisitions, elles sont souvent extrêmement sévères. J'ai subi deux procès, Yacine Bellata et face à un maire socialiste, les réquisitions du parquet étaient extrêmement sévères à chaque fois, le juge a été moins sévère. Voilà, et comme le disait, je termine là-dessus, pour moi, le juge, il est politique autant que le procureur. Je n'imagine pas cette personne s'endormant le soir dans son lit, réfléchissant à tout ça, se dise, je vais priver Marine Le Pen et son présidentielle derrière, je pense qu'elle a conscience, il ou elle, je ne sais pas si le magistrat est un homme ou une femme, mais en tout cas, la magistrate a conscience forcément de... Elle a dit, je ne requière pas la relax car ça me ferait trop mal. Ça, c'est le procureur. La juge qui va décider. La juge qui va appuyer, enfin, qui va suivre ou non l'héritisation du procureur, mais tu fais bien de rappeler ça parce qu'il y a effectivement une preuve de la politisation, enfin, qu'on ne vienne pas m'expliquer que ce n'est pas politique à partir du moment où un procureur dit j'accepte pas la relax, que Marine Le Pen vienne chambouler le système si elle était élue. Alexandre Puéry ? Oui, alors moi, ce que je voudrais, c'est revenir un peu au fond de l'affaire parce qu'on est, tous les trois, des journalistes politiques, on est souvent amenés à rencontrer des collaborateurs parlementaires dans le cadre de notre travail pour faire des interviews et finalement, pour organiser effectivement tout ce genre d'entretien, même par exemple quand on va inviter un politique à la matinale, régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, on va passer par son collab. Qu'est-ce qu'un collaborateur parlementaire ? En fait, ce qui est reproché à Marine Le Pen dans le fond de cette affaire, ce n'est pas d'avoir fait comme l'affaire Fillon, d'avoir en fait pris de l'argent pour le donner à quelqu'un qui ne travaillait pas, c'était plutôt comme le fait que les gens qui étaient payés par l'Union Européenne pour les eurodéputés de l'époque, en fait, ces gens-là travaillaient pour le parti. Ce n'est pas qu'ils ne travaillaient pas, c'est qu'ils travaillaient pour le parti. Or, qu'est-ce que le travail d'un collaborateur parlementaire, si ce n'est toujours aller entre le parti et le travail politique ? Qu'est-ce qui distingue vraiment le travail institutionnel et le travail politique, finalement ? C'est-à-dire que... Surtout qu'il y en a, c'est du travail de communication. Bien sûr, mais c'est ce que j'allais y venir. C'est-à-dire que, regardez, quand un collaborateur parlementaire va extraire une vidéo et la publier sur les réseaux sociaux de son député qui est en train de faire une prise de parole à l'Assemblée. Bon. Eh bien, en fait, il rend publique la prise de parole politique de son député. Mais est-ce que ça, en fait, ça rentre dans le domaine du parti ou est-ce que ça rentre plutôt dans le domaine de son travail politique institutionnel ? Pareil, c'est la même chose au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, en fait, tous les eurodéputés ont des enveloppes, ils peuvent les utiliser. Et en fait, ce qui est reproché, c'est d'utiliser les collaborateurs parlementaires pour travailler pour le parti. Mais tous les collaborateurs parlementaires de l'intégralité des députés de tous les élus travaillent aussi pour le parti. Bien sûr. Et en fait, le fait est que, oui, il y a peut-être une disproportion, etc. Mais, enfin, je suis désolé, mais parler de corruption, de détournement de fonds et de ces choses-là, c'est une disproportion qui est phénoménale parce qu'effectivement, le travail du collaborateur parlementaire, c'est un travail qui est politique dans tous les sens du terme. Là, on a plusieurs éléments. D'ailleurs, pour compléter un peu ce qui a été dit, d'abord, pour bien comprendre, le règlement du Parlement européen n'est pas le même que celui de l'Assemblée nationale. Donc, nous, on regarde des Français et quand je vois des gens, notamment à gauche, qui vont dire, ah, vous, frontière, vous défendez quelqu'un qui est quand même une délinquante, etc. N'oublions pas qu'en attendant notre instance principale française de l'Assemblée nationale, mais surtout l'Assemblée nationale, ne considère pas que ce qu'a fait Marine Le Pen au Parlement européen est un emploi fictif et du détournement d'argent. C'est le règlement du Parlement européen avec le fait aussi, Payrou l'avait fait, que c'est dans un univers où vous débarquez, vous êtes député européen nouvellement, vous ne connaissez pas forcément, c'est très compliqué de vous y retrouver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour compléter un peu ce qu'a dit Jordan tout à l'heure, effectivement, sur la loi Sapin 2, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les deux seuls députés à l'époque du Rassemblement national, dont Marine Mahachal, n'avaient pas voté pour cette loi Sapin 2 qui avait quand même des éléments intéressants qui étaient de lutte contre la corruption, de contrôle des lobbying, etc, machin, mais qui effectivement s'est retrouvée avec des problématiques de ce genre. Et le dernier point aussi, pour aller dans le sens de Jordan, c'est que il faut préciser que si Marine Le Pen est condamnée à une peine d'inéligibilité, selon une décision justement de Conseil constitutionnel qui date de 2009, elle ne perdra pas son mandat de députée. Donc dans les faits, elle restera présidente du groupe RN de l'Assemblée nationale dans un contexte actuel où le gouvernement tient aussi grâce au Rassemblement national. Après, s'il y a une dissolution, elle ne pourra pas se représenter. Donc on va quand même se retrouver dans une situation de blocage institutionnel, de confusion institutionnelle, etc, qui va être extrêmement compliqué. Moi, de mon côté, en termes de ressenti personnel, j'ai du mal à comprendre à quel moment justement le peuple français n'irait pas se révolter. Parce que pour le coup, on est sur un scandale. Ça serait complètement légitime. Je pense que... Vous n'avez pas agité sans menace. Non, ce n'est pas une menace. C'est-à-dire que c'est une histoire d'un point de vue historique, d'un point de vue de démocratie. Lorsqu'on prive le peuple justement de la possibilité juste de mettre un bulletin de vote, ce peuple-là, il va dans la rue. Et c'est comme ça. On a construit notre République en allant dans la rue. Donc c'est une évidence qu'il faudrait aller dans la rue. De ce côté-là, ça semblerait logique. La gauche irait, la gauche, c'est la culture de la rue et du pavé. Et bien sûr, et non, mais il faut le faire pacifiquement. Il faut dénoncer cet acharnement contre Marine Le Pen et surtout cette prise de pouvoir par un parquet qui veut décider de la fiche présidentielle. Mais je voudrais juste revenir sur ce que disait Aydsand, parce que là-dessus, alors il y en a, je disais, qui se réjouissent. Caroline Furest, en premier lieu, qui déteste Marine Le Pen, qui tweet, les démocraties sont trop souvent faibles face à leurs abuseurs. Il est temps qu'elles se fassent se respecter quand un chef politique va si loin, c'est-à-dire que Marine Le Pen n'est même pas condamnée car Caroline Furest estime que Marine Le Pen est allée trop loin, organise tout un système pour violer des règles protégeant les citoyens pour détourner des fonds publics. Il est normal qu'ils soient sanctionnés. C'est intéressant par rapport à ce que tu disais Aydsand, parce que... C'est une disproportion. Il n'y a pas d'enrichissement personnel. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui travaillaient quand même, c'est-à-dire qu'en fait, ils travaillaient pas pour l'Union Européenne. En fait, qui travaille vraiment pour l'Union Européenne, même les députés, ça dépend desquels, mais c'est d'une disproportion. Et justement, il y a l'auteur et journaliste Céline Pina qui réagit à cette hypocrisie parce qu'elle connaît bien le Parti Socialiste où tout cela a eu lieu également, même du côté de François Bérou. Elle dit, il faut quand même reconnaître que ce serait plus crédible si tous les autres n'avaient pas fait pareil. Il y avait une organisation au PS pour que des gens qui travaillaient soi-disant à l'Assemblée soient en fait mis à disposition d'un courant ou que des personnes faussement en poste ou en collectivité travaillent pour le Parti. Pareil, pour contourner la loi sur les embauches de proches. C'était une autorité publique. Elle le dit, tout le monde le sait, tout le monde le faisait. Qui a organisé sa campagne présidentielle à Bercy en recevant au frais du contribuable tous les midis les intellectuels, les politiques, etc. C'est Emmanuel Macron. Non mais on s'est quand même retrouvé qu'Emmanuel Macron a été sourcé des enquêtes du monde, de Mediapart, de tout le monde, etc. Qui a montré que pendant un an et demi, il a utilisé son ministère à des fins politiques et électorales en offrant des centaines de milliers de repas. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de mettre ça en avant parce que s'ils veulent faire un coup de balai, très bien, mais en fait, il ne reste plus personne. Et ça, c'est important de le dire. En revanche, pourquoi d'un coup, la justice, elle se réveille uniquement pour empêcher Marine Le Pen d'être élue ? Mais il faut pour ça aussi ne pas oublier ce que disait le président du Conseil constitutionnel lors de la dernière présidentielle. C'est-à-dire qu'il disait si à un moment, un candidat du Bloc national est élu, on fera tout au niveau du Conseil constitutionnel pour le priver de son pouvoir. Donc, soit ils veulent les empêcher, moi je le crois fermement et je ne suis pas un complotiste, soit ils veulent empêcher que ces personnes-là soient candidats. Moi, je l'ai vécu à une époque antérieure où j'étais dans la campagne de François Fillon. C'était ça qui était souhaité, c'était réel, ça a été montré après avec justement un parquet national qui a été mobilisé, une mise en examen qui a été mobilisée à vitesse grand V. C'est absolument scandaleux alors que d'autres aspects sur Emmanuel Macron n'ont jamais été faits et le deuxième point, c'est que dans le cas où il serait élu, comment limiter au maximum les pouvoirs du président de la République ? On est dans ce cas de figure-là et il y a un cas de figure en ce moment qui est intéressant du côté des États-Unis. Moi, je l'ai dit la dernière fois, on a reproché à Donald Trump d'avoir parlé de fraude, etc., les quatre dernières années, etc. Moi, je pense qu'il a eu une cohérence d'aller au bout de la logique qui était d'un point de vue idéologique, le fait qu'on veut priver d'un certain pouvoir des gens qui arrivent aux responsabilités et c'est la raison notamment sur l'immigration. Parce qu'on est là, en fait. On est sur un système qui, et c'est ce qui fait que certaines personnes, justement, tombent dans l'abstention parce qu'ils refusent même de voter Marine Le Pen parce qu'ils pensent que quand ils voient les sondages dire qu'elles vont être candidates, ça veut dire que le système va les laisser gagner, etc. Ils n'ont pas complètement tort sur le fond qui est qu'en fait, il faut aujourd'hui pour y arriver, pour franchir la marge du pouvoir, il faut montrer pas de blanche et sinon, ils vous rattrapent. C'est en permanence. Pourquoi ? Sur différents scandales qui sortent judiciaires, etc. Pourquoi parfois se sortent des années après ? On sait très bien, les gens, ils ont leurs petits dossiers, leurs petites affaires, etc. Et ils les sortent au bon moment. C'est du feuilletonnage. Donc, il ne faut pas se tromper sur cet aspect d'évitement politique. Et puis surtout, sur... Alors d'abord, sur la gauche, outrancière, qui réagit, qui se félicite. Enfin, on peut rappeler leur pédigré avec Sophia Chiquirou. Chiquirou, pardon. Il y a quand même des questions de détournement d'argent également. François de Rugy, Adrien Quatennens, Bérou, Bastien Lachaud, Cahuzac en son temps. Voilà, Cahuzac. Donc, ils ne sont pas les plus exants de tout ça. Maintenant, sur la décision politique, évidemment, il faudra une réaction. Je ne... Enfin, je ne comprendrai pas qu'on laisse comme ça se passer. Et certains en profitent. Évidemment, ça va profiter à certains. Ça va profiter... Bertrand est aramé ce matin. Xavier Bertrand. Voilà. Donc, tous ces faux défenseurs de la démocratie. Mais surtout, on peut... Le juge peut suivre les réquisitions du partit en estimant que on peut et on ne va pas ici défendre l'idée que Marine Le Pen serait parfaitement... Sans tout quoi, la justice le dira. Ce n'est pas à nous de nous prononcer. Si elle doit être condamnée, elle peut l'être. Une amende, il peut y avoir certaines pètes qui s'en retisent. En revanche, on ne peut pas l'empêcher. Et ça, vraiment, il faut absolument qu'il y ait une... Là-dessus, que chacun se mobilise. Elle ne peut pas être empêchée de se présenter. Vous imaginez qu'on arrive quand même à un stade de notre démocratie dans un pays qui est la France où, en fait, une potentielle chef d'État se voit privée de se présenter face au peuple français parce qu'une magistrate l'aura décidée. Enfin, c'est juste... En fait, est-ce qu'on imagine... Tu penses qu'elle a réagé à quoi ? Pardon, hein. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle se voir empêché de se présenter face au français parce qu'une petite magistrate, comme disait Nicolas Sarkozy, un petit poids, au sein d'un syndicat de la magistrature peut-être, vient empêcher cette personne de se présenter face au peuple français ? Enfin, même Marine Le Pen, dans son esprit, vraiment, à titre personnel, vous disiez, Marine Le Pen de ne pas l'avoir s'offusqué, se rebeller face à cette décision. Votre avis, comment, justement ? C'est peut-être une question qu'on peut aborder. Qu'est-ce qui va se passer ? Si ça tombe début 2025, il y a une inigibilité qui est justement prononcée. Encore une fois, c'est cet aspect qu'on se retrouve aussi dans une situation où, bon, la dissolution peut être utilisée, mais dissolution veut dire perte de mandat de Marine Le Pen. Marine Le Pen peut-être qu'elle ne tient pas forcément particulièrement à son mandat de député. C'est-à-dire que c'est une tribune, mais grosso modo, Marine Le Pen, quelque part, elle peut très bien vivre sans son mandat de député en reprenant le titre de chef du parti, par exemple. Enfin, on peut tout à fait imaginer. La vraie question, c'est effectivement, dans le cas où il y aurait cette inéligibilité provisoire, donc c'est-à-dire qu'il n'attendrait pas la réponse en appel qui sera demandée par Marine Le Pen, si jamais c'est voté et enfin, c'est admis et effectivement que c'est sur une durée supérieure à deux ans, à ce moment-là, ça veut dire que déjà, il faudrait y penser. D'ailleurs, finalement, on aborde ce sujet sans l'aborder directement mais dans notre magazine qui sortira donc dans dix jours, mais la question, c'est qui pour remplacer Marine Le Pen si il y a effectivement cette inéligibilité qui est prononcée, provisoire qui est prononcée et deuxième point, si effectivement, comme le disait Jordan, il n'y a pas ce miracle du Saint-Macron. Et pour nos auditeurs, si je peux donner un petit élément, les gens se demandent est-ce que ça peut arriver ? Dans les faits, aujourd'hui, moi, tous les députés du RN ou autres que je vois, on est sur deux chances sur trois qu'elles soient jugées inéligibles. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est ça qui peut se passer. On peut parler à des avocats, moi, j'ai parlé à des avocats qui ont pu être sur le dossier de Marine Le Pen, etc. Aujourd'hui, c'est le sujet. Ça fait plusieurs jours que c'est le cas. Ça veut dire que ce n'est pas je crois profondément qu'elle sera inéligible. Je crois profondément que le petit juge, il n'aura même pas besoin d'une intervention politique, il est façonné pour la rendre inéligible. La question, c'est la réaction qui va se produire. Ça pose effectivement la question de l'après. Le successeur, il est plus dessiné. Je crois que ça ne fait de... Ça ne me surprendra personne qu'on évoque le nom de Jordan Bardella. Donc, effectivement, il y aura ça. Par contre, la vraie question qui va se poser, et ça peut permettre aussi à Marine Le Pen de se propulser, ça peut être un coup dur, finalement, un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on va voir, les Français vont voir ce que Marine Le Pen a dans le ventre. C'est-à-dire, est-ce que Marine Le Pen a vraiment envie de France ? Est-ce qu'elle a vraiment envie de la France ? Est-ce qu'elle a vraiment envie de se soulever, de soulever les Français et de remporter cette élection présidentielle ? Ça va être le moment pour elle de montrer ce qu'elle a au fond du bide, ce qu'elle a dans les tripes et de dire je ne peux pas me faire voler cette élection présidentielle. François Fillon l'avait démontré. François Fillon, une chose qui m'avait impressionné dans cette élection présidentielle, c'est que la mèche mouillée sous la pluie aux trocadéros comme ça avec les derniers lieutenants qui lui ont fait ça et les derniers soldats, moi, il m'a impressionné à ce moment-là. C'est-à-dire que j'irais et j'irais coûte-te-coûte parce que je ne me soumettrais pas à ce fameux cabinet noir qu'il avait évoqué de François Hollande. Mais ma seule crainte, c'est qu'effectivement, il y a un petit peu de tiédeur ou de mollesse là-dessus de Marine Le Pen qui se dira de toute façon, j'ai Jordan Bardella, c'est mon sauf-conduit, je l'enverrai. Mais le problème, c'est que derrière... C'est pour des dingues aussi. C'est-à-dire que... Mais parce qu'en fait, c'est là où je pense que c'est notre rôle en tout cas de dire ce qu'on pense. Moi, je le dis, il n'y aurait rien de choquant d'avoir une révolte populaire. Et ça, c'est une réalité. Et en fait, on peut être tellement tétanisé de le dire qu'on pense que Marine condamnée, c'est pas grave, on va commencer à faire croire que Jordan Bardella, il aura plus de chances de gagner, c'est faux. En fait, il y a une tendance aussi... C'est faux, ça sera le début. Il y a une tendance aussi chez certains militants de droite qui ne sont pas forcément pour Marine Le Pen, mais qui vont plutôt être pour d'autres camps, mais toujours à droite, à dire, ah, c'est Marine Le Pen, je préfère Bardella ou des choses comme ça. Mais en fait, là, c'est même plus un sujet. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas qui vous préférez de votre petit égo qui vous préférez machin pour 2027. En fait, la question, c'est de se dire, mais en fait, il y a une possibilité d'utiliser la justice française dans le but de censurer une candidate dans le but de faire en sorte qu'en fait, elle ne puisse pas se présenter qu'en fait, c'est une personne qui a en plus Marine Le Pen et elle est en politique depuis 40 ans. Donc, même depuis sa naissance, j'ai envie de dire. Donc, en fait, c'est... En fait, aller jusqu'à dire ça, aller jusqu'à employer des moyens judiciaires et... C'est ouvrir la porte à des institutions, à plein de choses. C'est quelque chose qui ne se passe pas encore mais qui pourrait venir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas serein non plus sur un point, c'est que vous regardez l'AFD en Allemagne. Alors, c'est un parti qui a beaucoup de défauts, qui a plein d'éléments particulièrement problématiques en son sens. Ça, c'est pas un débat. Cela étant, interdire le parti de l'AFD en Allemagne, c'est un débat qui est actuellement court au sein de la majorité. C'est un parti qui fait 30%. C'est-à-dire que c'est l'équivalent du RN. Ça fait 30% dans certaines régions, 25% au niveau national, mais c'est l'équivalent du RN qui est menacé d'être interdit. Le débat de l'interdiction... Et pourquoi ils le font ? Parce que, vraiment, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les politiques vont vous dire quoi ? Les politiques vont vous dire Marine Le Pen, si elle perd, tant mieux, ça va propulser Bardella, les Français vont être mécontents, ils vont voter. La vérité, c'est que c'est faux. La vérité, c'est que d'un point de vue tactique, moi, je suis convaincu que la gauche aurait dû interdire les médias, interdire tout, la diabolisation, etc. Tout ça, c'est qu'en fait, ils ont raison. Pourquoi ? En Belgique, ça a fonctionné. Ils ont raison parce qu'en fait, ils savent que le temps long, la démocratie se retourne contre eux. Et donc, ils ont raison en soi de dire je ne vais pas dans un média de droite. Ils ont raison, tout ça, ils ont raison. Et de ne pas le comprendre, nous, on n'ose pas le dire parce que quand on le dit, on se dit tiens, on leur donne des armes pour qu'ils continuent. Mais c'est une vérité. Donc oui, ils auraient raison, eux, d'un point de vue tactique, d'interdire Marine Le Pen et non, ça ne favorisera pas Jordan Bardella parce qu'on va se retrouver sur une division et on va se retrouver sur une problématique aussi que les gens vont être repoussés dans l'abstention, vont être dégoûtés et comment un Bardella va se positionner ? C'est-à-dire qu'on va se retrouver à imaginer un débat de second tour. Dans les faits, on devrait se dire, il devrait arriver, il voit un candidat en face centriste et il dit, vous avez vu, on a prévu l'élection de Marine Le Pen. Et il va parler de Marine Le Pen. Mais du coup, l'autre va lui dire quoi ? Il va lui dire, c'est qui là qui est candidat ? C'est vous ou c'est Marine Le Pen ? Comment on va se positionner sur une campagne d'incarnation ? Est-ce que Marine serait sur l'affiche ? En plus, sans être non plus dans une campagne d'accrétion. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus des Trumps. C'est-à-dire que même en étant les plus radicaux du monde, Marine Le Pen et Jordan Bardella ne seront pas sur du Trumpisme. Et donc, ça va poser cette situation et cette problématique. Je pense que dans le cas d'une révolte pacifique, j'imagine, puisqu'on reste quand même dans un parti, on reste quand même plutôt quelque chose qui va être de ne pas détruire, de ne pas casser. En revanche, moi, je pense que ce serait la première manifestation physique où potentiellement, on verrait un rassemblement d'une union des droites, à mon avis, avec Joao-Éric Zemmour se mobilise, Sarah Knafo s'est mobilisée aussi, Éric Ciotti s'est mobilisée, Marion Maréchal s'est mobilisée. Si jamais, effectivement, comme tu dis, Alexandre, il y avait ce nombre de personnes qui sont autant des personnes, des soutiens de Marine Le Pen et pas que... Mais l'union des droites, c'est la droite, ce n'est pas l'union des anciens du RN. C'est-à-dire que l'union des droites, rappelons-le quand même, ça serait Rotaillot, ça serait Vauquiez, etc. Or, ces gens-là n'ont aucun intérêt parce que pour le coup, la vérité, c'est quoi ? C'est que la vérité, c'est que Marine Le Pen, depuis des années, empêche les LR de gagner. C'est quand même une réalité. C'est-à-dire que s'il y a un grand gagnant là-dedans... Est-ce qu'il gagnerait même si elle n'était pas là ? Non, mais s'il y a un grand gagnant, c'est que c'est d'abord les principaux gagnants, ce serait les LR. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'il n'y aura pas d'union pour défendre Marine Le Pen. Il faut l'avoir en tête. Les LR, parce que la vérité, c'est que le mec RN, s'il n'y a plus Marine, etc., bon là, tant mieux, j'ai envie de dire pour eux, il y a Jordan. Mais c'est le RN qui a empêché LR de revenir au pouvoir avec une France de droite. C'est le piège de François Mitterrand, etc. Mais c'est cette problématique-là. C'est l'électorat divisé chez LR. Les Républicains ont montré qu'ils étaient plus macronistes que de droite. Oui, mais ne nous trompons pas, Louise. Ça veut dire que ça, c'est du politique de dire ça. D'un point de vue très local, les LR, pour sauver les LR, le problème, c'est qu'ils sont divisés. Les LR, ils se retrouvent avec une partie de leurs candidats, il y en a une dizaine aujourd'hui, qui est en difficulté parce qu'il y a des terres populaires et RN. Et il y en a une autre qui est un électorat qui est à la base des centres de droit qui est parti chez Macron. Donc, d'un point de vue de stratégie, Ciotti avait raison qu'il a fait parce que c'est un parti qui est divisé. Donc, on se retrouve sur une droite qui est divisée. Mais il ne faut pas croire que c'est faux. Un Julien Aubert, on a toujours par exemple dit pourquoi il ne fait pas l'union des droites à Carpentras ? Bien, en fait, c'est parce que s'il commençait à s'unir avec le RN, il y aurait eu un candidat du centre et la gauche aurait gagné. En fait, c'est aussi une logique électorale. Il faut le comprendre cette dimension-là. Si on ne la comprend pas, on ne comprend pas le piège dans lequel on est depuis des années, qui est qu'en fait, c'est une garantie pour l'extrême-centre de gagner en permanence et de se remettre. Parce qu'au bout du compte, en plus, contre une extrême-gauche, nous, on irait voter pour le centriste. Donc, ça, il faut le comprendre. Et donc, la seule chose qui permet de bousculer ça, c'est une candidature de dynamisme. Et Marine Le Pen fait partie du dynamisme là-dedans, en fait. C'est-à-dire un moment du labourage. Parce que quand vous êtes là depuis 20 ans, etc., contrairement à ce qu'on peut penser, la candidature de nouveauté au sein de ce qu'on peut appeler l'extrême-droite, ce n'est pas bon. C'est quelque chose qui doit être pérenne, en fait. Et c'est ce qu'ils veulent casser aujourd'hui. Une dernière réflexion, Jordan. C'est hyper intéressant, Louise, de rappeler du coup, les positionnements d'Éric Ciotti, même de Gérald Darmanin, qu'on peut implore dans cette large droite. Très large droite. On espère encore, peut-être. Dans laquelle c'était celui de Xavier Bertrand. Mais en tout cas, Sarat Nafo, Éric Zemmour, Marc Marachal, tous ont soutenu Marine Le Pen. Ça va être le moment aussi pour elle. D'ailleurs, c'est l'objet un petit peu de ce qu'on décrypte dans notre magazine, mais je pense que vous allez en reparler, de dire, est-ce qu'en 2027, toute la droite est capable de se ranger derrière Marine Le Pen et je crois qu'elle peut avoir une chance, cette fois, de les avoir avec elle dès le départ. C'est si, justement, elle se... Alors, on peut dire vulgairement ce trumpisme, en tout cas, si elle est en première ligne de cette bataille avec une armée derrière elle pour dire je viens sauver la démocratie française et je me révolte contre ce qui est en train de m'arriver. Mais encore une fois, à titre personnel, je crains que ce soit pas l'état d'esprit de Marine Le Pen, mais peut-être qu'elle pourrait même moi me surprendre. Et un autre point, moi, que j'avais évoqué dans les matinales, on avait parlé du fait que, justement, les... Comment dire ? Le procès, on en parlait assez peu. Moi, à l'époque, j'avais dit quoi ? J'avais dit ça montre qu'elle va être condamnée. Les médias ont anticipé une condamnation mais ne veulent pas être tenus responsables. Ils sont malins. Arrêtons de les prendre pour des débiles. Ils savent très bien qu'elle va être condamnée. Si elle ne l'est pas, c'est plutôt une surprise. Ce n'est pas le contraire. Donc, les médias ont dit on laisse la justice. C'est une bonne chose. Ils étaient certains du calendrier parce que le problème il y a quelques années, c'était l'histoire de calendrier. Certains espéraient que ce soit pour la précédente prise en ciel. Mais du coup, le truc, c'est qu'ils n'en ont pas fait des tonnes. Et donc, hier, tout le monde s'est pris le truc en boomerang parce que du coup, ça ne les a pas préparés. Et je veux dire, même le RN, au niveau de cette histoire de la loi Sapin, leurs avocats, ils ne l'ont pas vu. Donc, c'est ça. C'est l'effet de surprise. Oui, parce que la seule question qui se pose réellement dans le fond, c'est effectivement celle de l'inéligibilité. Et pour le coup, en fait, là, ce qu'on peut attendre aussi du juge, c'est que, comme le disait Jordan, en fait, dans tous les cas, la décision sera politique. Qu'elle soit contre Marine Le Pen ou, on va dire, plutôt favorable sur ce dernier point précis. Le fait est qu'il y a la défense après qui va plaider. Donc ça, on n'a pas encore eu... C'est lundi prochain que ça commence par deux semaines. Exactement. Voilà, on n'a pas eu de retour là-dessus pour l'instant. Donc, il faut voir aussi parce qu'ils ont le temps de développer un contrat argumentaire. Oui, mais ça ne sera pas sur l'inéligibilité. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur l'inéligibilité, c'est du politique. C'est en fait, est-ce que moi, juge, vu que j'ai la possibilité d'enlever... En fait, il n'enlève pas l'inéligibilité. Il enlève le caractère exécutoire. Donc, c'est qu'une décision philosophico-politique. C'est tout. Donc, le reste, le reste, c'est rien. Le reste, c'est de l'argumentaire. Est-ce que j'ai triché ? Pas triché, etc. Et ça, on sait une autre chose. On sait qu'elle va être condamnée parce qu'en termes de droit, etc. Alors après, on le conteste et tout. Effectivement, tu avais raison sur le PE. Mais au bout du compte, ça ne va rien changer qu'à ce point un jour. C'est la pression populaire. Mais la pression populaire, si tout le monde met la pression, ça peut donner au juge aussi d'avoir envie de la condamner parce qu'il va dire ça montre qu'elle est soutenue, ça montre qu'il faut l'empêcher. C'est un piège, en fait. En fait, tout dépend presque de la personnalité du jeu aussi. Totalement. Mais on va suivre tout ça de toute manière dans les prochains jours, prochaines semaines. On a des articles sur le site qui expliquent très bien ça parce que Lorient connaît bien et a suivi un petit peu les choses. Exactement.